Yassine Belatar, sur Twitter justement, publiquement, dit que j'ai une tête de chameau, que j'ai une tête de bougnoul et une tête d'arabe. Et qu'une des belles âmes antiracistes n'est là pour dire, mais c'est scandaleux. J'aurais dit un truc pareil, mais on m'aurait volé dans l'épreuve. Alors regardez, on est dans le fagisme, etc. C'est que tu considères les personnes qui sont assimilées quasiment comme étant des traîtres. Or moi je considère l'inverse, c'est-à-dire que tu vis en France, tu as la nationalité française. Le fait de ne pas te comporter comme un français, parce qu'il y a une identité française, comme il y a une identité marocaine, comme il y a une identité algérienne. Le fait de ne pas te comporter conformément à l'identité du pays dont tu portes la citoyenneté, fait de toi un traître. Pas celui qui s'assimile. Pardon d'être assimilé à la France quand tu vis en France. Excuse-moi, ce n'est pas la question, vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes né où ? Mais quand on arrive en France et qu'on prend la nationalité d'un pays, c'est bien pour devenir membre de la communauté nationale de ce pays. Si vous voulez rester ce que vous êtes, restez ce que vous êtes dans votre pays. C'est logique que ça. Mais Jean-Michel, ces propos relèvent de la folie furieuse. Pour un président qui est censé être un président de tous les Français, déjà il en exclut plusieurs millions. Le scoop, c'est que les non-vaccinés emmerdent aussi le président de la République. Donc on va s'emmerder jusqu'à quand comme ça, de part et d'autre. Je crois que c'est un président qui continue sur sa lancée des origines. C'est-à-dire que c'est un président qui stigmatise, qui attise la haine, qui nous fait par de tels propos, parce que là, il parle quand même de millions de personnes. On n'est pas en train de parler de deux ou trois Pékins. On est en train de parler de millions et de millions de Français. Ce président qui nous avait dit dans une interview chez vos confrères mi-décembre qu'il avait appris de la présidence qu'il y a des choses qu'il ne dirait plus, comme vous savez, quand il avait dit ces gens qui ne sont rien, toutes ces paroles un peu méprisantes vis-à-vis des Français, il prouve sur ce sujet comme d'autres que c'est un menteur. Il n'a rien appris, il stigmatise et il insulte de nouveau. Et je terminerai en disant que n'eût-on aimé entendre le président de la République emmerder la racaille, emmerder les délinquants, emmerder certaines immigrations qui pourrissent la France. Voilà ce qu'on attend du président de la République et voilà ce qu'attendent les Français du président de la République, d'emmerder ceux qui emmerdent la France, pas d'emmerder les non-vaccinés. On est en plein délit. Il nous expliquait que la Seine-Saint-Denis, c'était la Californie. Il ne manquait que la mer pour que ce soit la Californie. Et donc, simplement, Saint-Denis... Il est en orbite, là, franchement. Attendez, mais c'est... Attendez, juste un petit instant, la Seine-Saint-Denis, elle est où la Silicon Valley en Seine-Saint-Denis ? C'est plutôt la Silicon Voilée, non ? Oh là, oh là ! On va parler de Omicron, c'est bien ça ? Pourquoi il parle italien ? C'est Omicron. C'est pour ne pas dire Omacron, c'est ça ? Bonsoir mes amis, je voulais juste passer un petit message à tous mes détracteurs, vous savez, ceux qui à chaque fois que je dis que je suis français, que je dis ma fierté d'être français, que je proclame la France, sa culture, son identité, la beauté de son histoire, la beauté de notre pays, me disent, mais t'as renié tes origines, t'as honte d'être immigré, t'as honte d'être d'origine égyptienne ? C'est bizarre, ils sont où ces gens-là avec Maître Gims aujourd'hui ? Lui qui est né dans une famille catholique, qui s'est converti à l'islam en 2004, et qui parle désormais plus qu'un musulman en vantant un espèce d'islam rigoriste qui ne supporte même pas qu'on lui souhaite la bonne année. Où sont ces gens qui me critiquent en disant, j'ai renié mes origines ? On ne les entend plus sur Maître Gims, pourquoi ils ne l'attaquent pas en disant, hé Gims, t'as renié tes origines ? Hé Gims, t'as oublié que t'étais catholique, issu d'une famille catholique ? Pourquoi ils se la ferment ? Pourquoi ce deux poids deux mesures ? Donc il y a dans un cas, il faut être fier de ses nouvelles origines, et dans un autre, il faudrait en être honteux ? C'est quoi ce raisonnement ? J'attends le concert de Cressel, auquel j'ai le droit depuis plusieurs années maintenant. J'attends qu'il agisse également contre Maître Gims, qui a trahi ses origines, qui a trahi sa culture, et qui a trahi sa religion, pour reprendre la phraseologie de mes adversaires. Allez, sur ce, bonne soirée. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite histoire assez incroyable, de tous ces gens qui me traitent d'arabe de service, ou de dernière arrivée, qui veut fermer la porte derrière lui. Alors j'ai bien réfléchi à cette histoire, et je me dis, effectivement, je ne tiens pas à être majoritaire dans ce pays, dans un autre pays qu'est la France. Je tiens à rester en minorité, parce qu'en fait, le pays où les gens comme moi sont en majorité, il existe déjà. Ça s'appelle l'Egypte. Et je m'étonne que tous les autres Français ou d'origine émigrée qui sont en France ne réfléchissent pas pareil. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Pourquoi ils voudraient qu'en France, il y ait une majorité d'Algériens, de Tunisiens ou de Marocains ? Ces pays, en réalité, ils existent déjà. C'est le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Donc, quand on vient en France, c'est pour être français, tout simplement. Extraordinaire, les amis. On présente au gouvernement macroniste les preuves que le régiment ukrainien baptisé Azov est un régiment, en réalité, nazi, puisqu'il porte l'emblème de la division SS Das Reich. Que répond le gouvernement de Macron ? Il nous dit que c'est du nationalisme soft. Mais par contre, lorsqu'en France, vous avez le malheur de dire vive la France, le même gouvernement vous pointe du doigt comme étant du pétinisme, de l'extrême droite, voire du nazisme pour certains. On est chez les tarés, quoi. Je disais simplement que cet incident de SOS Racisme a été fabriqué de toute pièce. D'ailleurs, j'ai entendu la femme qui a été blessée dire ne me soignez pas tout de suite, ne me pensez pas tout de suite. Il faut que ça fasse des images. Donc vous voyez, et tout ça éclipse finalement le fond du discours d'Éric Zemmour qui a parlé économie, qui a parlé immigration, qui a parlé écologie. Personne ne parle de ce qui s'est dit. Bah si, on va en parler justement. Et ce matin, les violences ont monopolisé les antennes. C'est pas vrai. Alors que c'est pas le but. Cette manif contrevient à la théorie du genre. Imaginez qu'un blanc se sente noir et lesbienne. Il n'aurait pas le droit de participer à la manif. Ah oui, tout à fait. Mais sauf qu'il ne peut pas changer de couleur. Non mais le genre, ça dépend comment vous vous sentez. Il se sent comme ça. Je pense à Éric Zemmour. Je crois qu'il y a une fascination de l'extrême droite pour les dictateurs et pour la Russie et pour la force brute. Ah bon ? Et Emmanuel Macron, quand il sert dans ses bras le roi d'Arabie Saoudite ou le président chinois ou l'émir du Qatar. C'est plutôt de la réelle politique. Ah bien sûr, c'est de la réelle politique quand il s'agit de Macron et c'est du fanatisme d'extrême droite quand il s'agit d'Éric Zemmour. Il faut peut-être unifier votre grille d'analyse et avoir une cohérence dans votre approche. Emmanuel Macron nous expliquait que la Seine-Saint-Denis, c'était la Californie. Juste un petit instant là sur la Seine-Saint-Denis elle est où la Silicon Valley en Seine-Saint-Denis ? C'est plutôt la Silicon Voilée, non ? Bonjour les amis. Il y a quelque chose que je ne comprends pas trop là. On nous dit que l'islamisation de la France serait un fantasme d'extrême droite, que ça n'existerait pas, que ceux qui se posent la question ou pire qui le craignent seraient des fous qu'il faudrait soigner. Mais alors expliquez-moi pourquoi les auteurs du reportage qui a été diffusé sur M6 cette semaine sur Zone Interdite, vous savez le reportage sur Roubaix et Marseille, pourquoi l'un des témoins dans ce reportage en la personne du jeune Amin Elbaï a été placé sous protection policière pour avoir témoigné contre l'islamisation et la salafisation de sa ville natale qu'est Roubaix et pourquoi la journaliste, en tout cas l'une des journalistes qui a été l'auteur de ce reportage a également été placée sous le contrôle de la police, en tout cas sous protection policière pour avoir fait ce reportage. Si l'islamisation de la France était un fantasme, ces gens-là auraient dû s'exprimer sur l'islam et sur l'islamisation de manière libre, sans encourir aucune forme de danger et certainement pas en étant placés sous protection policière. Oui, parce que comme il y a quand même une gradation dans les happenings et dans les manifestations un peu bizarres de la NUPES et singulièrement de la France Insoumise depuis le début de cette législature, je me demandais quelle serait la prochaine étape. Est-ce que les députés masculins de la France Insoumise vont se présenter torse nu avec des piercings au téton pour nous expliquer qu'effectivement... Vous reprochez à la NUPES. Une forme de... Un coup d'éclat permanent et vous tombez vous aussi dans la caricature. Est-ce qu'Alexis Corbière va mettre le tanga brésilien de Raquel Garrido la prochaine fois pour se présenter à l'Assemblée Nationale ? Tout cela est ridicule. Nous avons connu l'Assemblée Nationale non consensuelle. Nous avons connu effectivement des grands débats passionnés, même des exagérations, des outrances, mais à une époque où il y avait du contenu, où les députés avaient quelque chose dans le cerveau, où il y avait de vrais projets. Ça, ce sont des manifestations absolument grotesques et pour tout dire indignes de représentants du peuple. Monsieur le député, vous savez, on reconnaît un arbre à ses fruits. Or, les fruits que l'on récolte aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la haine de la France, la haine de son histoire, la haine de son identité, la haine de sa culture. Ça participe d'ailleurs de l'ensauvagement de notre pays. On en parlera tout à l'heure parce que les problèmes que nous avons... Si je veux... Les problèmes... Non, mais c'est au programme. Les problèmes que nous avons avec certaines immigrations, avant d'être des problèmes sécuritaires, c'est aussi des problèmes identitaires. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que toute cette politique mémorielle, cette politique éducative, si on la jauge à travers les fruits ou plutôt les ronces que nous récoltons aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été un succès. Mais le problème, en fait, il vient de là. On a des problèmes avec l'immigration. On a. On a des problèmes... Avec certaines immigrations, pas avec toutes. Vous voyez, déjà, vous commencez à modifier votre texte. Vous, vous croyez que l'immigration, c'est un truc monolithique qui est toujours une chance pour la France. Mais moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis juste qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de recul et voir un peu plus loin que d'être dans des clichés, dans des dogmes. En vissant son mal à la semaine nationale avec la NUPES, ne faisons pas ça sur le plateau. Il y a des problèmes aujourd'hui en France. On parlera de violence. On parlera de marché du travail. Mais ce n'est pas la peine que chacun sorte de l'armure, la Kalashnikov et le bazooka. Vous pratiquez avec fanatisme exactement ce que vous dénoncez. Mais non ! C'est-à-dire une lecture unilatérale, ne pas fendre l'armure, ne voir que le mauvais côté de la France. Mais non, je ne vois que du bon côté. Moi, j'étais enseignant. Je peux vous dire, le nombre de gamins issus de l'immigration qui rêvent de la France, qui portent le drapeau, il y en a des milliards. Après, il y a peut-être des petits cons au milieu. On est 167 millions. Je ne sais pas comment vous faites. Mais non, mais oui ! Il y a plein de gamins qui aiment la France et qui ne sont pas nés sur le sol. Tout à fait, je sais. Et on leur a pris à l'aimer grâce à l'éducation, grâce à l'on leur a tendu la main. Après, il y a quelques hommes qui ne méritent pas de rester chez nous. Mais c'est peanuts. Non, ce n'est pas peanuts. Regardez les sondages. Vous voyez uniquement... La défiance à l'égard de l'innovité française est immense. Vous voyez uniquement les quelques... Chez nous, etc., ce qui est très vrai. J'espère que vous faites aussi le même raisonnement quand il s'agit d'autres immigrations et pas simplement quand c'est une immigration européenne et ukrainienne, en l'occurrence. Donc, j'espère que vous n'avez pas de poids, de mesures. Quant à dire... Là, je rejoins Géraldine Maillet. Excusez-moi, l'Arabie saoudite et le Qatar ne sont pas connus pour être des terres d'immigration. Ils ont... Sur les millions de Syriens qui ont fui, ils en ont accueilli combien ? Même le pauvre Liban a accueilli deux fois plus... Dix fois plus de Syriens que le riche Qatar ou la très riche Arabie saoudite.